Sous-titrage Société Radio-Canada Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, élément essentiel au développement de la vie. Les conditions climatiques actuelles ne permettent pas la présence d'eau liquide à la surface. L'atmosphère martielle actuelle est formée d'une fine couche de gaz, presque exclusivement opposée de l'oxyne de carbone. La faible pression atmosphérique, les campionnatures extrêmes et le rayonnement solaire font de Mars un lieu inhospitalier. À la différence de la terre, Mars n'est pas protégé du vent solaire par une intense atmosphère, généré par la rotation du fer en fusion dans son rayon externe. Son noyau, plus petit, dégage moins d'énergie, car il s'est refroidi rapidement jusqu'à l'arrêt quasi peuple de sa rotation à mer. Dès lors de l'effet dynamo, le champ magnétique est très faible, environ 10 000 fois inférieur à celui de la mer. La claire information, processus hypothétique de transformation de environnement d'une gamètre pour se rapprocher des conditions de la mer. Ce processus est maintenant classique de la science fiction, mais une technologie plus avancée permettrait probablement de le développer. Suite à de nombreuses catastrophes naturelles de plus en plus violentes, 3 mois de mer, 6 hommes, tornades, tsunamis et j'en passe. Il y avait une fréquence de plus en plus proche ou encore du habituel humain qui nous obligerait peut-être à envisager une nouvelle manette pour les livres. Nous serions en droit d'envisager de partir sur Mars, mais pour les raisons évoquées plus tôt, on l'oubrivoillage. Enfin, dans l'instant. Mais bon, c'est pas de mal à veille. La technologie spatiale a fait d'énormes progrès ces dernières décennies. On a pu comprendre l'univers et voir plein de choses. Mais malgré tout cela, on est loin d'y aller. Et pour cause, la technologie d'aujourd'hui ne vous permet pas d'y aller. On perd de carburant, de rustique, de l'eau, de traitement des déchets. Mais surtout, la longévité du voyage, 6 mois de voyage quand l'année est beaucoup plus proche. Et en parlant des réformations, si Mars était à 380 000 km environ, plus ou moins comme la Lune, ça serait plus facile, mais causerait quand même pas mal de problèmes. Ayant suffisamment de problèmes financiers, sur Terre, la famille dans le monde, avec les guerres et tout ça, l'écologie, ou encore le pouvoir d'achat, l'argent pour justement réclamer ces problèmes d'écologie va poser son gros dilemme. Qui va financer ce projet astronomique ? Vous ? Moi ? Les Gilets jaunes ? Le gouvernement ? Aucun dire personne. Et à mon avis, même la NASA n'a pas les moyens de financer un tel projet. Pourquoi vous ai-je parlé de Mars ? Parce que tout d'abord, je suis passionné d'astronomie et j'avais vraiment envie d'en parler. Deuxièmement, je trouve que c'est un sujet sur lequel on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, cela nous permet vraiment de retrouver notre place au sein de notre univers et à la compréhension de la vie et à son développement. On n'y pense pas souvent. Mais tout ce qui est là-bas en haut, dans l'univers, le ciel, l'espace, c'est tellement compliqué. Et si il y avait plus de personnes qui se posaient la question d'où on vient, comment, comment, où, ceci librique, ça s'est fait, on serait peut-être plus proche de la nature. Bon voilà, j'ai vraiment eu envie d'en parler dans cette vidéo et je trouve ça en gère. Soyons avec la nature. Soyons protégeurs de celles qui vous a donné la vie. Même si parfois la vie n'est pas toujours rose, mais ça, ça nous dit ce quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous le dire en commentaire, à liker, surtout les pouces bleus, c'est bon pour mon référencement. C'est très important. Je vous remercie pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et je vous rappelle que dans la vie, il n'y a jamais problème, il n'y a que des solutions. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada